Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur le www.laradiotetvacances.fr Alors j'ai pas envie de dire de bêtises, là on est avec Emilou Homs Voilà, alors je vais vous passer le micro de temps en temps Donc Emilou Homs qui fait la voix de Heidi dans la série Heidi Et aussi la voix de Anna dans La Reine des Neiges, c'est bien ça ? Tout à fait, bonjour Bonjour, et on est aussi, alors de l'autre côté pour pas dire de bêtises aussi Avec Nathalie Homs qui fait la voix de... Alors, il va... Alors, je vais vous donner le micro, ce sera plus simple Oui, parce que c'est... Bonjour, ben voilà, c'est une histoire de famille Oui, je fais la voix, donc dans la série Heidi, je fais la voix de Peter Et je dirige d'ailleurs la série, je suis directrice artistique également Et dans Vic le Viking, je fais la voix de Hilda qui est la maman Et le petit, je me souviens pas de son nom Gilby, voilà, qui est un peu le petit coquin de la série Le petit, voilà, donc je fais souvent des voix de petit garçon Voilà D'accord, alors on va parler d'abord à Anna de La Reine des Neiges forcément Alors, qu'est-ce que ça fait d'être Anna de La Reine des Neiges ? Parce que tout le monde connaît le personnage de Anna Mais d'être la voix, est-ce que... Alors là, on a vu juste tout à l'heure un petit qui demandait de faire la voix de Anna Et vous lui avez répondu, mais c'est ma voix normale Et le petit, il a regardé genre, ah bon ? Donc vous n'allez pas changer de voix, comme le font par exemple les Simpsons, pour votre personnage ? Non, pas du tout, en fait c'est ma voix normale Mais forcément quand on est devant un micro, on projette un peu plus la voix Et vu qu'on joue aussi, on a une voix un tout petit peu plus différente Que quand on parle normalement, mais c'est ma voix, oui, tout à fait D'accord, et j'aimerais savoir aussi, du coup, depuis combien de temps vous faites du doublage ? Alors je fais du doublage depuis que j'ai 7 ans Donc ça fait un petit moment maintenant Donc voilà, j'ai commencé petite dans les studios Parce qu'on a toujours besoin d'enfants Donc voilà, et j'ai continué D'accord, et du coup, votre plus gros film Que vous avez doublé, c'est La Reine des Neiges Ou vous en avez fait d'autres gros films Comme La Reine des Neiges et tout ça ? J'ai fait d'autres films, notamment Les Souvenirs de Marnie Qui est aussi diffusé pendant le festival de Port-le-Cat Mais c'est vrai que le plus gros film en tout cas Que j'ai fait, c'était La Reine des Neiges Puisque c'était un Disney Et on a tous envie de faire un Disney C'était un peu un rêve de petite fille Donc oui, c'était mon plus gros film En tout cas, Disney D'accord, et est-ce que vous aimez ce film La Reine des Neiges ? Oui, j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé Les chansons étaient super Et j'ai trouvé que c'était un film très sympa D'accord, merci On reviendra juste pour vous dire au revoir juste après Alors là, on est avec Nathalie Donc Nathalie Hums Alors vous avez dit tout à l'heure Que vous étiez directrice artistique Pour quelle série ? Notamment, je suis ici pour le petit coup de projecteur Sur le Studio 100 Donc j'ai dirigé la série Auprès de Jérôme Mouscadet Qui est le réalisateur d'ID J'ai également dirigé Vic le Viking Voilà, donc ça ce sont les deux séries Que j'ai dirigées pour Studio 100 Et sinon, en ce moment Je dirige une série qui s'appelle Jamie à des tentacules Qui passe sur France 3 Et puis je démarre une série Qui s'appelle Miss Moon Qui sera sur TF1 Je pense l'année prochaine Voilà Et en quoi consiste le rôle de directrice artistique En fait, d'une série ? Qu'est-ce que vous faites ? Et comment ça marche en fait ? Eh bien déjà, on imagine On pense On rêve au personnage Quel comédien ? Quelle comédienne pourrait incarner Le personnage que nous avons en dessin ? On en parle avec l'équipe de production Avec le réalisateur Ce qui est vraiment génial Justement dans l'animation C'est qu'on a la chance de travailler Avec une équipe entière de créateurs Français Donc on a accès à toute une équipe de créatifs Et donc ça, c'est vraiment génial Parce qu'on peut travailler De façon très chouette Et puis, pardon Je me suis levée à 5h pour arriver Là, je suis un peu décalquée Et puis, en fait, c'est dirigé Une fois qu'on a fait le casting Qu'on a proposé les voix à la chaîne Et que la chaîne a validé nos choix Eh bien, on enregistre avec les comédiens On les aide à jouer On leur donne des clés sur certaines scènes Et on fait des plans de travail Et puis, voilà On est là pour tout organiser Les séances d'enregistrement Et être aussi le lien Entre le réalisateur et les comédiens Quand il a un souhait Et qu'il est très, très occupé Parce qu'il fait plein de choses en même temps Et qu'il est aussi à la 3D À s'occuper de 150 personnes Sur une grosse série comme Heidi Je crois même qu'il y en a beaucoup plus Que 150 Donc, du coup, il se repose aussi Un peu sur le DA Pour faire tout ça Voilà Juste, dernière petite question Pour chacune Combien de temps ça met, par exemple Pour doubler un épisode de la série Heidi Pour faire le doublage complet de toute la série Combien de temps ça peut prendre, à peu près ? En fait, en général Ça s'étale sur un an Et ce sont des séances Une fois par mois, à peu près On se retrouve Et on a à peu près 4 épisodes par mois À enregistrer Voilà Et ça va assez vite On a quand même un rythme assez soutenu Étant donné que Évidemment, c'est un coût d'enregistrer Donc, on fait des plans Pour que tout le monde puisse travailler bien Dans le confort, mais efficacement Parce qu'il faut Il faut être Il faut rendre, voilà Des voix et une image Et voilà Dans les temps Merci bien Et du coup, pour Anna Pour La Reine des Neiges Combien de temps ça a pris, à peu près De faire le doublage du film ? Alors, à peu près On va dire sur une grosse semaine Après, on a tous enregistré séparément J'ai juste enregistré avec Donald Renew Pendant deux jours Qui fait la voix de Christophe Et qui fait la voix de Titeuf Enfin, voilà Qui est bien connue Et donc, voilà On a enregistré séparément Donc, on avait à peu près tous Une journée entière Pour enregistrer nos rôles Et donc, moi J'ai eu une journée entière toute seule Et une journée avec Donald Et sinon, après On a eu les journées pour les chansons aussi Mais à peu près En tout cas, mon rôle A pris à peu près 3-4 jours à enregistrer Voilà D'accord Je vous remercie Bien toutes les deux D'être venus Oui ? Oui, alors je vous repasse le micro Comment parler de Titeuf ? Je fais la voix de Manu Dans la nouvelle saison Voilà Donc, bientôt Coming Out Bientôt Sur les France Télé Voilà Sur France Télé Je pense que les premières diffusions En janvier peut-être Mais voilà Il y aura bientôt Une super saison de Titeuf Qui arrive Alors, vu que vous faites La voix de Manu Est-ce que vous pouvez dire C'est Manu Sur la radio de tes vacances .fr ? Ouais, bah Comme Titeuf n'est pas là Bon, bah C'est Manu Sur les ondes De la radio de tes vacances Allez, ciao Ben merci bien Juste un petit message Pour dire au revoir Avec la voix Est-ce que vous faites Une voix Que vous pouvez modifier ? La voix d'Aidi Ben la voix d'Aidi Pareil Le même message Pour dire que vous êtes Sur la radio de tes vacances Merci Bonjour, c'est Aidi Vous êtes sur la radio de tes vacances Bonne journée Ben merci bien A toutes les deux On retrouve cette interview Sur le site De la radio de tes vacances .fr En audio Et vous aurez la vidéo aussi Ben merci bien Et bon festival Au revoir